Veo Call MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vous propose une immersion dans la tête de Mike Tyson. Comme vous le savez, très certainement, il y a quelques semaines, j'ai terminé la lecture d'un livre très intéressant, « Devenez accro au succès » de Tim Grove, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de l'ancien préparateur physique de Michael Jordan, et dans son livre, il nous renseigne sur tous ses secrets pour rendre ses athlètes presque invincibles. J'ai toujours été fasciné par la force mentale des sportifs de haut niveau, j'ai donc réalisé une première vidéo à ce sujet sur Conor McGregor, si vous ne l'avez pas encore regardé, il vous suffit de cliquer sur l'onglet en haut à droite de l'écran. Il m'était donc impossible de développer ce concept sans parler du sportif, pour ne pas dire de l'être humain le plus intimidant du XXe siècle, j'ai nommé Mike Tyson. Je vais donc essayer de vous apprendre comment Mike Tyson se préparait mentalement avant un combat, l'influence de son milieu, de son environnement, sur sa personnalité, et à quel point il était vraiment programmé pour devenir une véritable machine de guerre. Juste avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram et Twitter pour ne rien rater de l'actualité sportive, tous les liens sont dans la description. Pour bien cerner la psychologie de Mike Tyson, il est important de comprendre le milieu dans lequel il a évolué. Alors la plupart d'entre vous le sait déjà, Mike Tyson est loin d'avoir connu une enfance heureuse. Mike Tyson est né à Brooklyn le 30 juin 1966, pendant que son père biologique est aux abonnés absents. Sa mère fera la connaissance d'un certain Jimmy Kirkpatrick, un homme très actif dans le milieu des gangs à New York. Jimmy Kirkpatrick finit par abandonner les Tyson, laissant la mère du jeune Mike s'occuper toute seule de ses trois enfants. Et dès son plus jeune âge, le futur chanton du monde est déjà impliqué dans plusieurs délits. Cambriolage, passage à tabac, consommation de drogue dure, l'enfance de Tyson est loin d'être une partie de plaisir. Il a d'ailleurs confié dans une interview accordée au magazine Rolling Stones avoir été arrêté à 38 reprises, à 13 ans seulement. La mère de Mike Tyson meurt tragiquement lorsqu'il n'est âgé que de 16 ans, un décès qui s'ajoute en plus à celui de sa grande sœur à la suite d'une crise cardiaque. Bref, le jeune adolescent qui est Iron Mike est tout simplement livré à lui-même. A 10 ans, il trouve un peu de réconfort auprès de ses pigeons, des animaux qu'il a toujours adorés et dont il prend énormément soin. Malheureusement pour lui, un voyou de son quartier va tuer l'un de ses oiseaux sous ses yeux. Fou de rage, Mike va alors envoyer la première droite de sa vie. Sa voix aiguë et son zozotement font également de lui la cible des moqueries. Mike Tyson doit souvent en venir aux mains pour se protéger face aux petites frappes de son quartier. Ce qui devait arriver finira par arriver puisqu'il fait très vite son entrée dans une maison de redressement pour jeunes délinquants. C'est là-bas que Bob Stewart va le repérer. Surveillant dans le centre et surtout ancien boxeur, Stewart va prendre Mike sous son aile. En plein sparring, un uppercut d'Iron Mike passe tout près de l'envoyer au tapis. Le nez de Bob vient de se faire broyer par un gamin survolté d'à peine 13 ans. A cet âge, Tyson ressemble déjà à un adulte bien portant. D'après le célèbre entraîneur Ted Atlas, Iron pesait déjà plus de 80 kilos à l'époque. Alors si votre petit frère dispose du même gabarit, c'est tout simplement lui le père de famille. Et on arrive justement à une période charnière dans la construction psychologique de la future légende qu'il va devenir. Alors c'est vrai qu'il a toujours été habitué à utiliser ses points pour survivre dans la jungle urbaine new-yorkaise. Mais il va faire la connaissance d'un homme qui va lui permettre de canaliser toute sa rage, Cus D'Amato. Bob Stewart va alors le présenter à Cus D'Amato, un vieil homme qui vient en aide aux jeunes défavorisés. En plus de son engagement social, Cus est un entraîneur de boxe expérimenté. Il comprend rapidement qu'avec du travail et de la discipline, le jeune Tyson a toutes les cartes en main pour devenir champion du monde. Accompagné par Ted Atlas, Cus va transformer le turbulent Mike Tyson en une véritable machine de guerre. Puissant, rapide et précis, le jeune adolescent devient un monstre sanguinaire. A 15 ans, il remporte une deuxième fois le championnat national junior en démolissant facilement ses deux adversaires. Alors au-delà de sa force physique phénoménale, c'est surtout le facteur psychologique qui va permettre à Mike Tyson d'enchaîner les succès. On peut dire clairement que Cus D'Amato va vraiment façonner la personnalité de Mike Tyson pour faire de lui le boxeur le plus craint de l'histoire. Cus est en quelque sorte la figure paternelle que Mike n'a jamais connue. Avec sa pédagogie légendaire, le vieil homme va donner beaucoup d'amour à un Tyson qui en ment cruellement. Cus va d'ailleurs faire usage d'une technique, on peut le dire, loin d'être conventionnelle pour redonner confiance à son poulain. Avant chaque combat, Tyson participe à des séances d'hypnose données par son père d'adoption. D'un gamin violent mais apeuré, Iron Mike va devenir un adolescent sûr de lui et discipliné. Invité il y a quelques mois chez Joe Rogan, Tyson a expliqué en détail à quoi ces séances consistaient. Sur le ring, le but de Mike Tyson n'était donc pas de remporter le combat mais de faire mal aux boxeurs adverses. Dès que le gong retentissait, Iron se dirigeait la tête baissée vers sa victime à l'image d'un taureau enragé. Inutile de préciser que ces séances d'hypnose ont dû jouer un rôle énorme dans cet état d'esprit. A son apogée, Tyson était l'homme le plus craint de la planète. Plus jeune, champion du monde des lourds à 20 ans, l'américain ne faisait qu'une bouchée d'adversaires plus âgés et plus grands que lui. Je rappelle tout de même que du haut de son mètre 78, Mike a toujours été l'un des plus petits poids lourds à l'époque. Son déficit de taille et d'allonge étaient compensés par une agressivité jamais vue auparavant. Avec sa réputation, Tyson prenait en plus l'ascendant psychologique sur tous ses adversaires. Comme ce fameux soir du 27 juin 1988, engagé dans un combat pour la réunification des titres chez les lourds, Tyson doit affronter l'invaincu Michael Spinks. Dans les vestiaires, Mike est prêt à rentrer sur le ring mais le manager de son adversaire va retarder l'échéance. Le manager de Spinks va demander à ce que les bandages de Tyson soient replacés. Énervé par cette demande, Iron Mike va alors frapper un mur avec une telle brutalité qu'il va y former un trou béant. Depuis son vestiaire, Michael Spinks entend le bruit et réalise alors à quel monstre il va devoir se mesurer. Les différents témoins de la scène racontent que Spinks était au bord de la crise de panique dans les vestiaires. A son entrée sur le ring, on lit clairement de la peur dans son expression faciale. Effrayé, Michael Spinks va alors se faire démolir dès le premier round par un Tyson de 22 ans. Mike est vraiment de cette race de boxeur qui remporte un combat avant même de le commencer. Les dents visibles et les sourcils froncés, Iron Mike a tout simplement le body language d'un animal féroce. Sa façon de marcher de gauche à droite dans un ring, on a l'impression d'avoir affaire à un tigre en cage. Le truc c'est que l'américain a vraiment la boule au ventre lorsqu'il rentre sur un ring. Il l'a d'ailleurs confié dans plusieurs de ses interviews. Il est effrayé à l'idée de perdre contre son adversaire. Le truc c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'une peur qui paralyse plutôt, d'une peur qui le pousse à aller de l'avant et à se battre pour sa survie. A l'opposé des entrées exubérantes de Deontay Wilder, celles de Mike Tyson sont aussi sobres qu'effrayantes. Ils ne portent ni robe ni costume et ses musiques de présentation se limitent à un bruit sourd. Le message est très clair, le champion du monde veut briser la confiance de son ennemi. Et vous avez bien entendu, je parle effectivement d'ennemis puisque c'est l'état d'esprit dans lequel se plonge Mike Tyson avant chaque combat. Lorsqu'ils se mettent à frapper, on a même l'impression d'assister à un règlement de compte, comme si Mike avait un différent personnel avec chacun de ses adversaires. A l'image de Frankenstein, Cus D'Amato a en quelque sorte créé un monstre incontrôlable. De son vivant, l'entraîneur a su exploiter la violence enfouie dans son jeune prodige à des fins sportives. Malheureusement, à la mort de son père adoptif, cette facette démoniaque de Tyson va prendre le contrôle à plusieurs reprises. En témoigne son incarcération pour viol en 1992. Au top de la gloire, accro à la drogue et aux femmes, Iron Mike va petit à petit sombrer. Vaincu par Buster Douglas en 1990, Tyson ne sera plus jamais le même. Il sera d'ailleurs suspendu pendant deux ans après avoir arraché un bout de l'oreille d'Evan de Rollyfield. Une preuve de plus que Mike a totalement perdu le contrôle sur son double démoniaque. On se souvient aussi de sa haine viscérale envers Lennox Lewis après sa victoire contre Savarez. Tyson déclare en interview d'après combat qu'il veut dévorer le cœur et les enfants du Britannique. On aurait pu croire que les deux hommes avaient des antécédents personnels, mais ce n'était apparemment pas le cas. Aujourd'hui, apaisé et loin de cette image de bad boy, Mike revient souvent sur son passé avec douleur et nostalgie. Dans l'un de ses podcasts, il a d'ailleurs reconnu être effrayé de revoir cette facette de sa personnalité refaire surface. Sans vouloir jouer le psychologue que je ne suis pas, Mike Tyson est ce qu'on peut appeler un écorché vif. Dès sa plus tendre enfance, il a subi des traumatismes dont il ne se remettra jamais. C'est cesquelles ont fait de lui le boxeur le plus craint de l'histoire. Paradoxe entre force et fragilité, Mike Tyson est aujourd'hui âgé de 53 ans. Son authenticité et son honnêteté font encore de lui l'un des athlètes les plus appréciés au monde. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Suivez-moi aussi sur Instagram et sur Twitter où je suis très actif en cette période de confinement. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Courage à toutes et à tous puisqu'on est quasiment tous chez nous confinés. J'espère qu'on va bientôt dépasser cette situation. En tout cas, si vous vous ennuyez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faire un petit tour sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Je vous souhaite encore une excellente semaine. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les MK Team, prenez soin de vous.